Il est 8h40 sur Europe 1, l'heure de retrouver le Zoom Info comme tous les matins. On a souhaité ce matin s'attarder sur cette proposition de loi qui vise à faciliter le changement de nom de famille. Autrefois on disait le patronyme, maintenant on dit le nom de famille. Et nous sommes en ligne avec Patrick Vignal, député de la République en marche de l'Hérault. Bonjour Patrick Vignal. C'est vous qui portez ce projet, cette proposition de loi puisqu'elle a une origine parlementaire. Cette proposition de loi pour le changement de nom de famille. Et dans ce studio j'accueille Marie-Odile Mergnac. Bonjour madame, vous êtes généalogiste, auteur il y a 3 ans du livre Les Noms de Familles en 100 clins d'œil. On y reviendra dans un instant, vous faites un petit peu l'historique des noms de familles en France. Patrick Vignal, je vais évidemment vous poser la première question et elle sera toute simple. En quoi consiste tout simplement cette proposition de loi que vous portez avec, rappelons-le, le soutien entier du gouvernement ? Oui, si vous voulez en fait c'est partie d'une association qui s'appelle Porte Mon Nom. Ce sont des femmes et des hommes qui ont remis sur la table l'idée de l'identité. Si vous voulez le vrai débat, et j'en ai pris conscience et je peux vous dire que depuis ce week-end, ma boîte mail regorge de demandes. En fait quand vous avez dans un couple, et ça arrive malheureusement encore, un père ou une mère, mais plus souvent un père qui est sur des abus sexuels de son enfant, qui prend 20 ans de prison et qu'on ne peut pas changer le nom et la mère ne peut pas donner son nom à son enfant. Quand vous avez des gens qui sont abandonnés par le père ou par la mère qui veulent récupérer le nom des deux. Quand vous avez des gens qui à la majorité perdent leur maman et ont envie d'accoler le nom. Donc si vous voulez il y avait un vrai débat autour de ça et puis surtout, 8 fois sur 10, ce n'est que le nom du père. Et je trouvais que c'était une égalité effectivement, puisque c'est la femme qui donne la vie, qu'il y ait dans le couple, si vous voulez, cette liberté et cette égalité. C'est pour cela que nous mettons en place cette proposition de loi. Alors très souvent, une loi a été votée en 2002, quand le couple s'entend très bien, vous devez poser une déclaration en disant que vous êtes d'accord que la mère et le père puissent avoir le double nom. Nous ce qu'on propose, c'est une automatisation du nom de la mère et du père. Et si le couple décide d'avoir uniquement un seul nom, ils le décident ensemble. On ne prend rien à personne, simplement on met de l'égalité entre l'homme et la femme. Alors pour que tout le monde comprenne bien Patrick Vignal, comment ça se passe concrètement en quelques mots ? En gros, si vous voulez, aujourd'hui, et je fais l'exemple dans les états civils, quand la femme accouche, elle est à la clinique ou à l'hôpital, elle se remet de ses émotions et le papa va déclarer l'enfant. Et très souvent, il déclare qu'à son nom. Et même souvent, quand il dit qu'il veut donner les deux noms, l'état civil lui dit « Ah mais non, on ne peut pas, monsieur, on ne doit donner que le nom du papa ». C'est pour cela qu'on veut remettre, si vous voulez, du sens et de la cohérence à tout cela. Donc en fait, on aura la possibilité aussi bien en tant que mineur et en tant qu'adulte de changer de nom à un moment de sa vie ? Alors, attention, attention. Un mineur qui veut changer de nom jusqu'à maintenant, ça se passera en accord avec le père et la mère. Si l'un des deux ne veut pas, il y aura un juge. Par contre, moi, je me bats. Écoutez, j'ai des témoignages. Vous avez une gamine abusée sexuellement par son père et quand on prononce le nom de son papa, elle se met à hurler et nous, on n'est pas capables en France avec un serfat d'enlever le nom de son bourreau. Donc vous voyez, il y a quand même des exemples dramatiques. Et puis, depuis quelques jours, je reçois aussi des exemples d'hommes qui me disent, à l'âge de neuf mois, mon père nous a quittés, je ne l'ai plus revus, c'est ma maman qui m'a élevé, aujourd'hui, elle est décédée, je veux prendre son nom. Et moi, j'ai envie ou d'accoler le nom de la maman ou effectivement de changer le nom du père. Ça se fait en Espagne depuis toujours et ça se passe très, très bien. On reviendra sur les exemples des pays européens. Marie-Odile Merniac, d'après l'expérience que vous avez, l'observation que vous avez pu faire, il peut y avoir effectivement une souffrance à porter un nom en fonction de l'histoire d'une famille. Oui, tout à fait, mais il existe actuellement déjà une procédure de changement de nom, c'est-à-dire que tous les cas que M. Vignal a cités peuvent faire l'objet d'une demande de changement de nom, mais la procédure est longue, c'est plutôt ça qui est pénible pour les personnes qui vivent cette souffrance. Elles peuvent prendre, par exemple, le nom de la mère au lieu du nom du père, ou associer les deux, ou en prendre carrément un autre. Là, c'est vraiment une procédure de changement de nom total. Ça prend actuellement plusieurs mois, voire deux ou trois ans en moyenne. Et ça coûte de l'argent, on précisait d'ailleurs ce week-end Éric Dupond-Moréthi, le ministre de la Justice. Alors, extrêmement peu. Ça a coûté de l'argent autrefois, avant 1993. Maintenant, depuis la loi de 1993, la procédure a été simplifiée. Et le coût qui reste à la charge du demandeur, c'est le coût de publication de sa demande, puis du résultat dans un journal d'annonce officielle, un petit peu comme vous publieriez un faire-part. Mais pour en revenir à cet aspect de souffrance, au-delà des cas très précis qu'évoquait Patrick Vignal sur des histoires familiales dramatiques ou des questions d'inceste, etc., est-ce qu'il y a des noms difficiles à porter qui ont fait l'objet justement de changements ? Ah oui, oui. Vous avez en France 4 000 cocus et 4 000 crétins. Bon, ils font partie des noms dont on demande le plus fréquemment tous les ans le changement. Pour prendre un nom complètement différent. Rassurez-moi, pour ces gens-là, on ne fait pas de difficultés. Non, mais c'est long. Mais c'est long. C'est long. Patrick Vignal ? Écoutez, madame, oui, madame a raison sur le fond. Sauf que je vous donne plein d'exemples. Il y a des noms de célébrités qui ne veulent pas... Il y a des noms effectivement compliqués. Mais soyons pragmatiques. Aujourd'hui, dans les statistiques, c'est entre 4 ans et 6 ans. J'ai des témoignages de personnes qui me disent qu'on a abandonné. Parce que si vous l'arrivez au bout, souvent on prend un avocat spécialisé et dont ça ne coûte plus que le journal officiel. Ça coûte les honoraires. Mais franchement, je voudrais qu'on m'explique cette loi. C'est du bon sens. C'est de l'équité. C'est de l'égalité entre hommes et la femme. On n'offre rien à personne. On rajoute, si vous voulez, cette possibilité. C'est pour ça que je pense qu'elle sera votée à la majorité, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Parce qu'encore une fois, on remet de l'égalité et de l'équité. Peut-être que la difficulté sera, effectivement, pour les généalogistes, pour remontrer l'arbre générologie. Mais avec Internet, avec le net, on va s'adapter à tout cela. On va en reparler. Mais que dites-vous, Patrick Vignal, à ceux qui pourraient considérer qu'encore une fois, par une proposition de loi, par un changement de la loi, on remet en cause finalement une sorte de modèle traditionnel de la famille au nom de la revendication d'une minorité ? Alors, je vais vous dire, cher monsieur, la société, elle est prête à changer. Je voudrais savoir pourquoi c'est toujours le nom de l'homme que l'on met. Ce sont quand même les femmes qui donnent la vie. Donc, sur quel principe on serait toujours obligé d'avoir huit fois sur dix le nom du père ? Enfin, sur quelle égalité ? On ne peut pas simplement remettre de l'égalité, du sens et de la cohérence. Vous savez, je vous les enverrai. Mais j'ai de plus en plus d'hommes qui me disent je veux récupérer le nom de ma mère ou d'autres qui me disent ma mère est décédée, je veux rajouter son nom. Regardez l'exemple d'Éric Dupond-Moretti. Quand sa maman est décédée, il a eu envie d'avoir son nom. Et pourquoi pas ? On ne prend rien à personne là. C'est de l'égalité. Je veux dire, je ne prends pas un nom du père ou de la mère. Je mets du sens. Marie-Odile Bernat. Oui, oui, oui. Vous dites que la femme prend la vie. Moi, je m'estime tout à fait féministe. Mais alors, l'homme ne donne plus rien s'il n'y a que le nom de la mère qui est choisi. Alors, depuis 2002, on peut effectivement tout à fait, et cette loi est parfaite, donner soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux à coller, dans l'ordre que l'on veut. Et si les parents ne s'entendent pas, là, effectivement, c'est l'ancien système qui s'applique. En Espagne, vous le disiez, le système, et au Portugal aussi d'ailleurs, le système double, nom du père, puis nom de la mère, au Portugal, c'est l'inverse, nom de la mère, puis nom du père, existe depuis des siècles, et se passe sans problème, parce qu'il n'y a pas de choix à la génération suivante. C'est le nom du père seul qui se transmet à la génération suivante. On ne peut pas multiplier, on ne peut pas avoir quatre noms à la génération suivante, huit à celle d'après. Et donc, les psychologues tirent la sonnette d'alarme en disant, attention, on va se retrouver dans une génération, avec des jeunes qui vont devoir choisir pour leur enfant, je vais transmettre uniquement le nom du père, uniquement le nom de la mère, avec les deux familles sur le dos. Et ça va poser des problèmes dans les familles, on va continuer d'en reparler, on va marquer une première pause, on se retrouve dans un instant.